... Bataille autour du réaménagement monétaire. La France a bien du mal à convaincre ses partenaires européens de réajuster la valeur de leur monnaie. Ce soir, le dossier est bloqué. Deux morts et 155 blessés dans un attentat contre une discothèque fréquentée par des Américains en Allemagne. On pense bien sûr à la piste libyenne. La France, de son côté, expulse quatre ressortissants arabes. Le Vatican accepte pour la première fois le recours à la violence pour lutter contre l'oppression. C'est un retournement de la position défendue jusqu'alors par la hiérarchie catholique. Échec au casseur de fourgons blindés, un employé de Protechval arrêté après un hold-up manqué. Aujourd'hui, samedi 5 avril, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serra, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochot, Georges Hansen, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Difficile, très difficile, les négociations entre les grands argentiers réunis à Haute-Marsom pour décider du réaménagement des monnaies européennes. Il y a d'un côté la France qui souhaite que le marque soit réévalué et le franc dévalué. Toute la question étant de savoir jusqu'où chacun veut et peut faire un effort. En face, il y a les autres partenaires européens, et notamment la Belgique et l'Italie, qui reprochent à Paris de vouloir leur forcer la mienne. Si bien que ce soir le dossier est bloqué, les discussions reprendront seulement demain. Et c'est une véritable surprise, puisque le ministre français de l'économie avait prévu de rentrer dès cette nuit avec un accord dans la poche. Monsieur Balladur, qui a expliqué tout à l'heure pourquoi la France se battait pour un écart de 8%, c'est selon lui le chiffre indispensable pour mener à bien une nouvelle politique économique. Une déclaration d'il y a juste un instant. Nous souhaitions un réaménagement qui soit de l'ordre autour de 8%. Si vous prenez les divers indicateurs d'évolution des économies depuis 1983, qu'il s'agisse de l'évolution des prix, qu'il s'agisse de l'évolution des coûts unitaires de production, vous savez aussi bien que moi que l'on retrouve assez, je dirais quasi automatiquement, ces ordres de grandeur que je vous donne autour de 8. Le souhait de nos partenaires, ou du moins de certains d'entre eux, n'est pas exactement le même. Vous l'aurez observé, je suppose, et comme moi. Nous verrons bien où nous aboutissons. Les déclarations donc de Monsieur Balladur faites il y a quelques instants. Monsieur Balladur qui donc nous expliquait que la France souhaite que l'écart entre la monnaie la plus haute, le marque et le franc, soit de 8%. Nous revenons maintenant au film de cette journée monétaire avec notre envoyé spécial, Philippe Sassier, alors que le dossier est ce soir bloqué. Voici son reportage. Dans ce petit village d'Outmarsoum, nous finissons par attraper la bonne prononciation, la vie s'écoule toujours au rythme des coups de pédale. Les discussions qui se tiennent ne viennent pas troubler la paix de cette place de l'église et rien, mais rien, ne signale à l'attention des passants la dureté des débats qui se déroulent. Ce matin, dès 9h30, les travaux des ministres des Finances européens avaient repris. On savait depuis la veille que le ministre des Finances français, M. Édouard Balladur, allait réclamer une dévaluation assez forte du franc par rapport aux marques. C'est nécessaire, a-t-il blédé, si l'on veut conduire notre politique de libération des prix et de suppression du contrôle des changes notamment. Très vite, les Allemands faisaient savoir aux Français que leurs demandes leur paraissaient excessives. La France réclame en effet une dévaluation de 8% à 9%. Les Allemands ne voudraient pas aller au-delà de 5%. Et puis, les autres pays se sont fâchés. Ils trouvent que la France veut leur forcer la main, qu'il n'y a pas de raison actuellement de dévaluer le franc. Bref, la France paraît actuellement bel et bien isolée. Dans l'après-midi, on apprenait que les discussions étaient interrompues pour, je cite un observateur, laisser se calmer les esprits. Mais tout le monde va avoir la nuit entière pour réfléchir et pour téléphoner le cas échéant à son gouvernement. Car ce n'est pas avant demain matin, 9h, que vont reprendre ces discussions sur, je le cite très précisément, un éventuel réalignement monétaire. C'est ce que nous a indiqué tout à l'heure un porte-parole hollandais. Nous avons appris que M. Balladur avait envisagé de rentrer dans la soirée à Paris. Cela signifie donc que l'opposition manifestée par certains pays, et pas seulement par l'Allemagne, à l'égard de ce réalignement monétaire, semble avoir surpris les Français. Bref, c'est un baptême du feu, assez rude, baptême du feu international, pour ce nouveau gouvernement. Outmarsum, Philippe Sassier, Antenne 2. La France, vous venez de l'entendre, se trouve donc ce soir un peu seule contre tous à Outmarsum. Et pour comprendre la volonté du gouvernement Chirac d'obtenir ce réaménagement monétaire, il faut savoir, et M. Balladur l'a dit il y a un instant, que la nouvelle majorité estime qu'un tel réajustement devrait permettre donc de favoriser sa politique économique. Alors de quelle façon ? Eh bien voici avec Nicolas Jacobs le détail des conséquences d'un franc dévalué à l'échelle européenne. Ces marchandises made in France vont coûter moins cher lorsqu'elles passeront les frontières. C'est le premier effet d'une dévaluation. Elle renforce la compétitivité des produits français à l'exportation. Si bien sûr, les industriels ne profitent pas de l'occasion pour augmenter leurs prix. C'est ce qui s'est passé lors des précédentes dévaluations. Pourtant le coup de fouet serait salutaire, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, où la France enregistre un déficit commercial de 45 milliards de francs. Principaux bénéficiaires d'une dévaluation, les produits de consommation courante, les produits agroalimentaires et l'automobile. Deuxième effet positif, le coup de pouce aux revenus des agriculteurs. Par un effet mécanique, les prix agricoles exprimés en francs doivent augmenter. Enfin, la politique du franc fort exigeait des taux d'intérêt élevés pour attirer les investisseurs. La dévaluation permettra de revoir à la baisse le coût du crédit. Mais cette dévaluation présente également des risques. Les produits que la France importe vont coûter plus cher. Dans un premier temps, la balance commerciale risque d'en souffrir. Et puis, un danger non négligeable, une relance de l'inflation. C'est pour cette raison que dans le passé, toutes les dévaluations ont été accompagnées de plans de rigueur. Mais cette fois, le gouvernement jouit d'un avantage certain. Le dollar et le pétrole ont baissé fortement. Si ce mouvement se poursuit, il pourrait gommer les effets pervers de la dévaluation sans intervention autoritaire. L'Amérique, une nouvelle fois dans le collimateur des terroristes, avec un attentat la nuit dernière contre une discothèque de Berlin-Ouest, connue pour être le point de rendez-vous de soldats américains basés en Allemagne. Il y a deux morts et 155 blessés. C'est une opération qui a été revendiquée par deux groupes terroristes, la fraction armée rouge et un soi-disant front de libération arabe anti-américain. Bruno Albin. Une boîte de nuit très courue à Berlin. La nuit dernière, elle était bondée. Il y avait un concours de danse. Deux heures moins dix du matin, le disque Joker raconte. J'ai entendu une explosion assourdissante, dit-il. Je me suis retrouvé dans la cave. Le plancher a dû s'effondrer. Ensuite, j'ai vu des corps. Puis l'incendie a éclaté. La bombe, vraisemblablement 5 kilos d'explosifs. C'est ce que dit la police. La clientèle a été soufflée. Il y a 155 blessés. Plus d'une trentaine sont grièvement atteints. Et il y a deux morts. Dès après l'explosion, les points de passage vers l'Allemagne de l'Est ont été soumis à un contrôle renforcé. Les services occidentaux estiment qu'ils constituent la principale voie d'infiltration du terrorisme en Allemagne de l'Ouest. Cette discothèque entièrement détruite était essentiellement fréquentée par les soldats américains en poste à Berlin-Ouest. D'ailleurs, plusieurs dizaines d'entre eux figurent parmi les victimes. 25 ont dû être transportés vers l'hôpital militaire de Francfort. C'est l'Amérique que l'on a visé cette nuit. Double revendication par un front de libération arabe anti-américain et par la fraction armée rouge. Ces deux revendications sont également prises au sérieux par la police. Sur place, l'ambassadeur des Etats-Unis, Richard Burt, a dénoncé ce terrorisme soutenu par les Etats. Il a rappelé la volonté des Etats-Unis de coopérer avec les pays qui veulent y mettre un terme. L'avion de la TW il y a trois jours, cette discothèque la nuit dernière. Difficile de ne pas y voir l'ombre de Kadhafi par groupuscule interposé. C'est du moins la piste que semble retenir ce soir la police allemande. Et d'autres opérations anti-américaines seraient programmées en Europe. C'est ce qui expliquerait que la France est expulsée depuis le 2 avril. Quatre ressortissants du Proche-Orient, dont deux diplomates libyens. La représentation diplomatique libyenne en France est donc directement concernée. Les diplomates expulsés faisaient l'objet d'une enquête de la DST. Objet de cette enquête, déjouer la préparation de possibles attaques contre des objectifs américains. Visée, l'ambassade des Etats-Unis et ses services consulaires. D'où la décision de la DST d'accentuer ses investigations, particulièrement depuis les menaces proférées par le colonel Kadhafi à la suite des affrontements du golfe de Sirte. Il avait dit vouloir s'en prendre aux intérêts américains partout dans le monde. Résultat en France, quatre expulsions en trois jours. Il y a ces expulsions, il y a le rapprochement franco-américain dans la lutte contre le terrorisme dont on va discuter au sommet de Tokyo. On a un petit peu le sentiment, Edouard, que la France qui a longtemps fait cavalier celle est en train de changer de cap sur ce chapitre très délicat, très sensible. Oui, absolument, mais vous savez, cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où la France se trouve, elle aussi, complètement prise au piège du terrorisme international. Et sans que, comme ailleurs, elle puisse l'éviter. Paris en fait la cruelle expérience avec les otages du Liban, mais par exemple les Américains aussi, avec cinq des leurs, dont on est sans nouvelles depuis plus d'un an. Il semble bien en tout cas que cette affaire d'otages a fait un peu bouger l'Elysée, et donc rapprocher François Mitterrand des Américains qui, eux, ont toujours demandé une vraie politique de coopération dans le domaine du terrorisme, ce que souhaitait également Jacques Chirac. On va donc en parler au prochain sommet de Tokyo avec un accord parfait Mitterrand-Chirac lorsque sera ouvert ce dossier, mais avec tout de même une petite nuance du côté de l'Elysée qui n'entend pas, sous-entendu à Tokyo, aliéner sa politique étrangère sous prétexte de lutte antiterroriste. Et puisque nous en sommes à parler de terrorisme, il faut revenir un instant sur l'attentat qui a coûté la vie à quatre personnes mercredi dans un avion de la TWA au-dessus d'Athènes, en Grèce. Les enquêteurs avaient mis en cause une Libanaise accusée d'avoir posé la bombe sous son siège avant de quitter l'appareil. Madame May Elias Mansour a démenti hier soir toute responsabilité dans cet attentat. Écoutez maintenant ses explications. Cette Libanaise est furieuse. C'est par la radio et les journaux qu'elle a appris qu'elle était considérée comme la responsable de l'attentat du Boeing de la TWA. Alors elle s'est présentée aux journalistes pour démentir. Étiez-vous assise à la place 10F, là où la bombe placée dans un sac à main a explosé ? Comment voulez-vous que je me souvienne à quelle place j'étais exactement ? Pourquoi vous a-t-on soupçonné ? Je crois que c'est parce que je suis libanaise. Mais comment pouvez-vous croire qu'une personne handicapée, je suis paralysée du côté droit, ait pu commettre un tel acte ? J'étais partie en Égypte pour un voyage d'agrément et pour acheter quelques objets. Comment aurais-je pu porter pendant tout ce temps une valise bourrée d'explosifs et passer au travers de 7 fouilles à la douane ? Mais pourquoi vous a-t-on fouillé comme cela ? Je suis militante au Parti National Social Syrien depuis 16 ans et j'ai participé à des opérations contre les missionnistes et contre les phalangistes, mais uniquement à l'intérieur du territoire libanais. Mme Mansour a porté plainte pour diffamation. Le Liban où les combats se poursuivent depuis le début de la semaine entre les miliciens chiites et les palestinés à réfugier dans les camps. Il y aurait déjà une cinquantaine de morts. Nous n'avions jusqu'à présent jamais reçu d'image de ces combats, mais nos envoyés spéciaux au Liban viennent tout juste de rentrer avec un premier document. Voici le reportage de Pierre Serrat, Patrice Duterte et Jean-Claude Vargas qui étaient donc à Beyrouth en compagnie de Claude Gourrioux et de Christine Priester. Leur reportage. La cité sportive, sur la route de l'aéroport au sud de Beyrouth, en bordure des camps palestiniens. C'est là que depuis une semaine les combats font rage. Six heures du soir. Un moment d'accalmie relative. Les rues sont désertes dans le camp de Châtilla. Toutes les entrées sont gardées par les miliciens d'un mal. Les combattants sont partout, terrées, aux aguets. Il s'agit d'éviter les infiltrations. À cette heure entre chien et loup, les tireurs isolés continuent leur office de mort. Il faut passer vite. À un carrefour, les miliciens d'Amal et d'Huezbollah se préparent au combat qui reprendra cette nuit encore. Dans les ruelles dévastées, défoncées, les femmes inquiètes attendent de voir si leur mari, leur fils ou leur frère viendra passer un moment en famille ce soir. Encore quelques heures et le cauchemar de chaque nuit va recommencer. Déluge de fer, de feu et de haine. Amal, aidé par les Syriens, veut réduire à merci ces camps palestiniens. Le Vatican met de l'eau dans son vin de messe après avoir longtemps dénoncé ce que l'on appelait la théologie de la libération, autrement dit, le recours à la violence pour lutter contre l'oppression après avoir condamné cette forme de lutte sur le terrain. La hiérarchie catholique vient d'en admettre le principe à condition que tous les autres moyens aient été épuisés. Il s'agirait donc en quelque sorte d'un ultime recours mais qui tranche singulièrement sur le discours qui est tenu jusqu'à présent par l'Église de Rome. Les explications de Jean-Claude d'Arrigo. 1986, le peuple philippin encouragé par l'Église se débarrasse du dictateur Marcos. Au Vatican, on applaudit. Même année, les Haïtiens contraignent Jean-Claude Duvalier à l'exil avec la bénédiction des autorités ecclésiastiques. A Rome, on dit bravo. Par contre, les guérillas dans lesquelles sont engagés en Amérique latine de nombreux chrétiens continuent à faire l'objet de réticences et parfois de condamnations. de la part des hiérarchies et notamment du pape. On se souvient des volets de bois vert reçus par la théologie de la libération et par son promoteur Léonardo Boff. On se souvient également de Jean-Paul II tensant vertement les prêtres devenus ministres au Nicaragua. Alors, dans quel sens faut-il interpréter le document publié aujourd'hui au Vatican ? Il dit tout d'abord d'une manière claire que la lutte armée des peuples peut devenir légitime mais sous certaines conditions dont il faudra débattre avant de passer à l'action. Il parle de tyrannie évidente et prolongée, autant de notions qu'en pratique on aura du mal à apprécier. Par contre, l'instruction romaine demeure ferme dans sa condamnation du mythe de la révolution et de la lutte des classes comme seule voie possible de la libération des peuples. En conclusion, les options du catholicisme demeurent inchangées. Oui, sans restriction aux structures de dialogue et de solidarité. Oui, aux syndicats grâce auxquels on peut faire évoluer sans violence l'ensemble du corps social. Oui, à la bataille mais quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Et non, de toute façon, à toutes les ambiguïtés qui feraient se mélanger marxisme et christianisme dans quelque continent que ce soit. En politique, le bureau de l'Assemblée nationale est maintenant au complet avec l'élection de 12 secrétaires. Cela donne la répartition suivante côté vice-président il y a 2 UDF, 1 RPR et 3 PS et côté secrétaire il y a 4 UDF, 3 RPR, 3 PS et 2 fonds nationals le parti de Jean-Marie Le Pen qui fait ainsi son entrée au bureau alors que pour la première fois depuis bien longtemps il n'y a aucun communiste. Et puis, on s'est beaucoup interrogé ces dernières semaines sur le climat du Conseil des ministres depuis le changement de majorité. Un conseil de cohabitation qui nous avait bien paru un peu tendu lors du premier tour de table où l'on se regardait en chien de faillance. avec des précisions de Michel Noir, ministre délégué pour le commerce extérieur. Il était l'invité de Canal+, et pour la petite histoire il a décrit l'ambiance de ces conseils auxquels il participe. Moi je trouve ça extraordinaire voilà un président de la République il rentre il nous passe devant il ne nous dit pas bonjour. Il ne vous a pas dit bonjour en arrivant ? Moi c'est la première fois que ça m'arrive et ça fait trois fois que ça dure. Je me demande si d'ailleurs la prochaine fois je ne vais pas lui taper sur l'épaule en disant enchanté Michel Noir c'est assez drôle c'est lui qui vous a donné cette tête de carême alors ? Non je veux dire qu'on était un petit peu coincés parce que c'était un carême un petit peu particulier surtout pour les bleus que nous étions c'est à dire qui assistions pour la première fois à un conseil des ministres. Michel Noir qui est un bleu c'est la cohabitation vécue au quotidien. L'IGPN l'inspection générale de la police nationale c'est à dire la police des polices sera réformée. C'est l'une des premières décisions prises par Robert Pendreau le ministre chargé de la sécurité. M. Pendreau qui a en même temps rappelé que la probité était la première règle de la police il réagissait ainsi à l'inculpation d'un gardien de la paix du commissariat de Mongeron dans l'Essonne. Un commissariat sous surveillance puisqu'il y a trois semaines l'IGPN justement avait déjà mené une enquête après une bavure où supposait-elle. Et puis il y a donc l'affaire de ce policier qui a volé des accessoires de voitures qui sont entreposées à la fourrière de Draveil et qui vient d'être inculpée. Patrice Pellet a essayé aujourd'hui d'en savoir plus. A l'origine de cette affaire une histoire de roues volées. Il y a quelque temps un automobiliste vient récupérer une ECX semblable à celle-ci à la fourrière de Draveil. Stupéfaction les quatre roues de sa voiture ont été changées. Deux vieilles roues sont à présent montées sur sa voiture. L'automobiliste porte plainte au commissariat de Mongeron. Et là, surprise, il retrouve ces roues volées sur la CX d'un gardien de la paix. Interrogé, ce dernier reconnaît les faits. On apprend ainsi qu'un employé de la fourrière de Draveil en étroite collaboration avec ce gardien se livre à un trafic d'accessoires sur des voitures accidentées ou volées. Et l'employé de la fourrière précise, une dizaine d'autres policiers de Mongeron venaient régulièrement s'approvisionner ici. Ce matin, au commissariat de Mongeron, on se refusait à toute déclaration. Quelle ambiance dans le commissariat ? Parce qu'ils ont rien à vous dire. Donc, ça se passe bien ? On est ambitieux. Inquiètes, les automobilistes se sont présentés toute la journée au commissariat pour demander des renseignements sur l'état dans lequel ils ont récupéré leur voiture. radiateurs qui ont un choc. Roues de secours, l'avant-bras de cassé, Neyman, direction, tout le tableau de bord de la R5 qui a disparu. Vous pensez que ça pourrait être ces messieurs du commissariat qui auraient... Non, je ne pense surtout pas. Parce qu'il y a un policier qui est un peu ripoux, que tout le monde doit être dans le même sac. Vous leur faites malgré tout confiance ? Oui. Suite à cette affaire, Roger Pendreau, ministre délégué chargé de la sécurité, a pris deux mesures. Nommé un commissaire qui faisait défaut au commissariat de Mongeron depuis deux ans et surtout, il a annoncé la réforme de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Une mesure qui devrait renforcer le contrôle des différents corps de police et éviter que d'autres affaires de ce genre ne se retrouvent classées ici, dans ces armoires. Échec au casseur de fourgon. Scénario habituel, un camion de la société Protekval s'apprête à transporter des fonds. Il est attaqué à l'explosif, mais cette fois, ça rate. Les gangsters sont arrêtés, quatre d'entre eux du moins, et l'on s'aperçoit que l'un des malfaiteurs travaille justement pour la société Protekval. Bruno Ledref. C'est dans son rétroviseur à 8h30 ce matin, alors qu'il est arrêté sur le parking d'un supermarché, que le conducteur d'un camion de transport de fond aperçoit deux hommes et des charges explosives à l'arrière du véhicule. Le chauffeur déclenche le signal d'alarme, alerte la police par radio. Les agresseurs s'enfuient, rejoignent deux complices dans une voiture où une brève course-poursuite s'engage. Elle s'achève quelques centaines de mètres plus loin. Les gangsters tirent alors sur les policiers qui répliquent et blessent un homme. Il est arrêté. Les trois autres se cachent dans cet immeuble. L'un d'entre eux réussit à s'enfuir. Les deux derniers se rendent rapidement. Il est l'or, il est l'or, il est l'or, je crois. Ça va. On apprend alors que l'un de ces hommes, José Garcia, travaillait à la Protechval depuis deux ans. Ces dernières années, les camions blindés de cette société ont été très souvent attaqués. Des agressions plusieurs fois meurtrières. On se doutait bien que les gangsters bénéficiaient de complicité à l'intérieur de l'entreprise. On en a maintenant la preuve. José Garcia, l'homme de la Protechval, arrêté ce matin, était considéré comme un employé modèle. Son casier judiciaire était vierge. Il est actuellement interrogé par les policiers du SRPJ de Marseille qui cherchent à savoir s'il a participé aux attaques précédentes. Aujourd'hui, on se demande cependant pourquoi la Protechval, alertée par les nombreuses attaques dont elle a fait l'objet, n'a pas surveillé avec plus de rigueur les fréquentations de son personnel. On appelle cela le buto. Moitié théâtre, moitié danse avec une touche de pantomime. C'est un spectacle japonais très intéressant parce qu'il se veut l'expression d'un pays qui ne s'est jamais vraiment remis d'Hiroshima. L'une des principales troupes de buto est actuellement à Paris, au théâtre de la ville. L'occasion pour Frédéric Astou et Yves Breux de nous faire découvrir ce mouvement artistique très surprenant. Voici leur reportage. La danse des ténèbres ou encore la danse buto née à la fin des années 60 dans un Japon à peine sorti du choc d'Hiroshima et déjà saturé de culture occidentale. Ici, il ne s'agit pas de faire comprendre mais de sentir par une descente dans le temps jusqu'à l'origine même de l'humanité. Ce voyage intérieur, chaque danseur le vit comme l'expression de sa propre souffrance. Un travail qui passe par un énorme effort de concentration. Ils ne répètent pratiquement jamais avant la première. Ils répètent les emplacements, ils répètent mais complètement, ça leur réclame une telle concentration qu'ils ne le font pas. Ils le font uniquement au moment de la représentation. C'est donc une intériorisation je crois du mouvement considérable. issu des lointaines denses paysannes japonaises, le phénomène Buto se veut rejet de notre modernité mais après l'avoir digéré pour déboucher ensuite sur la découverte d'une véritable identité. Sous-titrage MFP. Voilà, c'est jusqu'au 12 avril à Paris au théâtre de la ville. Nous allons maintenant parler des tiercées du week-end en commençant par le tiercé qui se courait aujourd'hui. Vous allez découvrir je l'espère le résultat et les rapports sur votre petit écran. Si vous ne l'avez pas je ne l'ai pas non plus ce sera bien ennuyeux. Ben voilà. 16, 15 et 3 rapport dans l'ordre pour 5 francs 7 115 francs. et dans un ordre différent pour la même combinaison 1423 francs. Demain, Pierrette, le tiercé c'est la réouverture de Longchamp avec des nouveautés. Oui, c'est un grand événement cette réouverture de Longchamp parce que les dirigeants de la société d'encouragement pour élargir un petit peu le public a décidé de proposer aux parents de venir avec les enfants et ils mettront à disposition des enfants tout un poney club initiation au poney avec des jeux à cheval donc les enfants seront ravis d'être accueillis à Longchamp. Il y a également une chose assez intéressante un restaurant très très bon marché pour les parieurs et ça, ça manquait vraiment à Longchamp et puis tout un système de circuit vidéo pour montrer aux parieurs qui n'ont pas accès aux écuries et à l'enceinte des balances toutes les coulisses des courses. Voilà, c'est très intéressant. Très bien, très bien. Et alors donc, aujourd'hui on va faire un tour du côté de Chantilly parce que Longchamp ça se prépare à Chantilly si j'ai bien compris. Oui, Chantilly c'est la ville où les chaussons rois. Alors je vous ai préparé un petit reportage sur le plus grand centre d'entraînement du monde qui est Chantilly. Vous allez voir, les images sont superbes. On s'en partage tout de suite. Un groupe de chevaux s'élançant au galop c'est une image de rêve et pourtant banale que l'on peut voir chaque matin aux aurores sur l'hippodrome de Chantilly la capitale du Purcent. 112 hectares de pistes en gazon 120 kilomètres de pistes en sable des pistes en copeaux de bois sont tracées sur les 2000 hectares de la forêt pour permettre aux chevaux de s'entraîner dans les meilleures conditions. Faisant de Chantilly un centre d'entraînement unique au monde. Il y a aux aigles ici une diversité de pistes assez exceptionnelle et je n'ai pas rencontré dans le monde une telle facilité pour le travail et de telles pistes. J'ai monté à l'entraînement en Angleterre, en Irlande. Là-bas, les pistes sont la plupart du temps des pistes de gazon. On ne travaille que sur l'herbe ce qui fait que lorsque le temps est sec les pistes deviennent très dures et il est difficile de préparer les chevaux aussi bien qu'on peut le faire à mon avis à Chantilly. Le travail doit s'effectuer dans le calme des sous-bois. Cela est indispensable à l'équilibre nerveux des chevaux. Mais au fait, combien y a-t-il de pure sang qui s'entraînent à Chantilly ? Nous venons de refranchir la barre des 3200, 3204 chevaux exactement au 1er avril. Donc ça veut dire que la période devient faste ? Oui, la période effectivement est en pleine expansion et ces chevaux sont confiés à l'heure actuelle à une centaine d'entraîneurs. Huit parmi eux ont plus de 100 chevaux dans leurs écuries. C'est donc montré le développement important. À Chantilly, tout tourne autour du cheval parce qu'il y a bien entendu ceux qui montent à cheval mais il y a toute l'industrie. Les celliers, les bourreilliers, maréchaux, ferrants, vétérinaires, transports hippiques, école des apprentis, foyer de jeunes travailleurs. C'est véritablement l'industrie de Chantilly. Et quelle industrie puisqu'elle est la 3e industrie de luxe en France après la haute couture et les parfums faisant travailler plus de 125 000 personnes. Bien, maintenant les parieurs, donc le tiercé, vos pronostics pour demain ? Traditionnellement, la course la plus populaire de Longchamp c'est évidemment le tiercé. Alors ce tiercé demain se couvra dans le prix de plaisance. Il s'agit d'une course à handicap longue de 2400 mètres qui réunit 22 chevaux, des chevaux âgés de 4 ans et plus. Alors parmi ces 22 chevaux, voici la sujection que je vous fais pour jouer au tiercé. En anima, je peux y aller. Martin Delacroix, le numéro 3, Humara, le numéro 19, Tamine, le 16, Yougos, le numéro 22, Magique Cristal, le 1, Loulou Goubinière, le 13, Porto Allègre, le numéro 2, et Sifo, le numéro 4, 3, 19, 16, 22, 1, 13, 2 et 4. Voilà donc pour les pronostics de Pierre Esbrez. On va parler de la météo maintenant. Une météo qui est couronnée, couronnée par les nuages. Météo couronnée et c'est Laurent Boussier qui lui sert de chevalier ce soir. Oui, couronnée par les nuages, vous l'avez dit, parce que demain, le printemps recule et que les nuages envahissent la France. Une invasion pacifique, rassurez-vous, que l'on voit très bien arriver sur la photo satellite. Nous avons donc dit, la photo satellite, la voilà avec la France qui n'a pas changé de place. Par contre, les nuages qui étaient hier sur l'Atlantique et sur l'Espagne alors ils étaient aujourd'hui sur le sud du pays et bien demain, ils vont gagner la majeure partie du même pays. Regardez la carte du temps prévu pour demain avec des nuages de l'Aquitaine à la Méditerranée. En Méditerranée, il y aura en plus de très nombreuses averses, des vents forts et des orages. Alors c'est vous dire, des nuages donc qui remontent jusque pratiquement à l'Alsace et à la Lorraine n'épargnant l'après-midi et surtout le soir que les côtes de la Manche où là, il y aura encore quelques belles éclaircies. Pour le temps pour demain, il n'est pas extraordinaire. Les températures, elles restent assez fraîches malheureusement. Aussi de 8 à 10 degrés sur la moitié nord, de 7 à 10 degrés sur la moitié nord, 8 degrés à Paris et de 11 degrés à Grenoble et jusqu'à 18 degrés, vous voyez, en Corse, la moitié sud et surtout la Méditerranée. Ça ne change pas grand-chose. Enfin, sachez que demain, il fera 8 degrés à Moscou et 21 degrés à Tunis. Demain sera le dimanche 6 avril. Le soleil s'enlèvera à 7h20, se couchera à 20h27, 3 minutes de soleil en plus et cessez la Saint-Marcelin. Bonne fête, Marcelin, comme tous les soirs. À retenir de l'actualité de ce samedi, les difficiles négociations entre la France et ses partenaires européens pour un réaménagement monétaire. Les discussions reprendront demain, mais ce soir, le dossier est bloqué. Dernier journal, Philippe Arouard, aujourd'hui rond de 23h15. Demain, 2h45, Noël, ma mère, pour un tel de midi. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage ST' 501